C'est un plaisir exceptionnel de nous retrouver ce matin à l'éternel parce que malgré nos iniquités malgré nos péchés il ne cesse de manifester son amour envers nous laisse que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ puisse nous rendre plus blancs comme neige nous sommes au coeur du livre d'apocalypse alors ce que nous avons fait comme constat c'est que même au sein même de l'église adventiste les gens donnent l'impression que le livre reste un mystère une terre à iconique, une terre inconnue comme disent le latin et pourtant le livre porte les titres de révélation alors nous devons faire attention pour ne pas tomber dans la parabole donnée par Jésus dans Matthieu 13 où il parle du sémère et du terrain et ce qui m'intéresse c'est cette partie de la sémence qui est tombée sur l'errance cette sémence n'a pas poussé parce que l'errance l'ont étouffée cette sémence c'est la parole de Dieu et ce terrain là ce sont des hommes qui après avoir entendu la parole mais les préoccupations de ce monde la traite trompeur de richesse empêche à la parole de Dieu de porter des fruits dans leur vie alors le livre d'apocalypse et bien c'est un terrain déjà exploité et explorer parce que le trimestre a été décrété l'apocalypse alors nous avons toutes les opportunités de pouvoir saisir le livre parce qu'il est porteur de salut alors pour bien comprendre l'apocalypse et bien l'intelligence elle ne suffit pas nous devons également implorer la présence de l'esprit du Seigneur afin d'illuminer nos esprits pour que nous puissions bien les comprendre alors aujourd'hui ce matin même nous allons aborder un chapitre c'est le chapitre 12 alors avant d'analyser le chapitre 12 faisons un récapitulatif sur le livre d'apocalypse nous avons dit tout au début que le livre d'apocalypse a été écrit par Jean et Jean c'est non Jean signifie tout simplement Dieu est grâce Jean fils de Zébédé pendant qu'il était dans son exil à Patmos à rediger ce livre pour encourager l'église de Dieu parce que pendant ce temps là c'était un moment de crise le peuple de Dieu était persécuté et Jean sera instruit par les conseils célestes de pouvoir écrire le livre d'apocalypse afin d'encourager les chrétiens à résister aux forces maléfiques alors pour bien comprendre le chapitre 12 il faut d'abord avoir la structure du livre d'apocalypse et après les trois mois vous pouvez oublier tout sauf ceci ce que le livre d'apocalypse comporte 22 chapitres il a 404 versets et ce livre peut être divisé en deux grandes parties et la première partie va du premier chapitre au ancien chapitre là on traite de l'histoire de l'église les hauts et les bas de l'église la persécution qui a subi l'église c'est ce qui justifie même les sept lettres envoyées à cette église l'objectif c'est de les réconforter dans leur combat contre les forces du mal ça c'est la première partie et la deuxième partie va du 13ème au 22ème chapitre nous sautons le chapitre 12 là on traite de l'avenir c'est ce qu'on appelle l'eschatologie et l'eschatologie n'est autre chose c'est ce qui va venir par exemple la prison de Satan c'est de l'avenir les milleniums c'est de l'avenir le retour de notre Seigneur Jésus-Christ c'est de l'avenir et le nouveau ciel et la nouvelle terre c'est de l'avenir alors pourquoi nous avons sauté le chapitre 12 dans le cadre de la structuration du livre d'Apocalypse parce que pour ceux qui ont eu la chance de lire le chapitre 12 vous comprendrez avec moi qu'on parle d'une guerre d'une crise et ses différentes séquences et le chapitre 12 est partagé entre l'histoire et l'avenir là on traite de la guerre qui a commencé au ciel et ses différentes séquences sur la terre jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ donc le chapitre 12 d'Apocalypse est à la fois historique et eschatologique alors aujourd'hui nous allons devoir examiner quelques versets nous sommes en Apocalypse chapitre 12 verset premier au quatrième un grand signe apparu dans le ciel c'était une femme enveloppée du soleil la lune sous les pieds et une couronne de douze étoiles sur la tête elle était enceinte et elle criait car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement un autre signe apparu dans le ciel c'était un grand dragon rouge feu qui avait sept têtes et dix cornes et sous ses têtes sept diadèmes sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre alors pour ceux qui ont la version 8 secondes comme moi ici on traite de la femme le dragon et l'enfant alors nous allons nous poser d'abord la question sur la femme de quelle femme s'agit-il ? est-ce de la Vierge Marie ? est-ce du peuple de Dieu ? voilà des questions que l'on peut se poser alors la femme dont il est question dans la Bible c'est l'église des dieux à tous les âges la femme c'est l'église et l'apocalypse nous présente une femme c'est la femme pure une belle femme la femme fidèle alors quand vous lisez tous les livres d'apocalypse et bien il y a deux types de femmes il y a la femme fidèle et la femme prostituée ou Babylone alors si vous lisez dans Jérémie chapitre 6 verset 2 on présente l'église comme la femme de Dieu Israël et le peuple de Dieu de tous les temps c'est pourquoi Jérémie qualifie Israël d'une belle femme mais également délicate donc la femme dont il est question ici c'est l'église de Dieu alors on dit que la femme était enveloppée du soleil le soleil c'est Jésus parce que Jésus est appelé soleil de la justice là nous sommes dans le livre de Malachi chapitre 2 chapitre 4 verset 2 la lune sous les pieds de la femme et bien elle représente toutes les prophéties de l'ancien testament et les services du sanctuaire qui reflétaient la lumière du Christ comme la lune reflète le soleil donc Jésus c'est le soleil de la justice c'est bien lui qui doit éclairer l'église et l'église de Dieu a un chef ce n'est pas votre ancien ce n'est pas votre pasteur ce n'est pas le président de l'union ce n'est pas le président de l'association c'est Jésus et les 12 étoiles qui forment justement sa couronne représente justement les 12 apôtres qui ont posé les premières fondations de l'église néo-testamentaire là nous sommes dans le livre de Ephésiens chapitre 2 verset 19 à 22 donc les 12 apôtres constituent la première fondation de l'église de Dieu alors le fils dont il est question le fils qui devrait naître de cette femme c'est notre sauveur Jésus Christ le Messie qui serait né là nous sommes dans l'église chapitre 9 verset 5 alors très souvent les gens estiment que la femme dont il est questionné dans le livre d'Apocalypse c'est la Vierge Marie alors que plus loin il nous est dit là nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 verset 14 on dit ceci mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps des temps et la moitié des temps l'église du serpent alors est-ce qu'une question que nous pouvons nous poser lorsque l'on parle d'un temps des temps et la moitié des temps cela égale à 42 mois ou 1260 jours ou 1260 années alors est-ce que la Vierge Marie a vécu pendant 1260 années je dis non la femme dont il est question ici c'est l'église des dieux qui a été persécutée et un temps des temps et la moitié des temps commence de 538 à 1798 et pendant cette période l'église des dieux était persécutée les chrétiens étaient obligés de se réfugier dans des montagnes pour fuir la persécution donc la femme dont il est question dans le livre d'Apocalypse c'est la femme pure la femme fidèle l'église des dieux Israël et l'église des dieux de tous les temps alors nous sommes au verset 3 on dit un autre signe apparu dans le ciel c'était un grand dragon rouge feu qui avait cette tête et du corps et sur cette tête cette diadème limitons-nous au verset 3 on nous présente un autre signe dans le ciel alors si vous lisez attentivement le chapitre 12 vous comprendrez qu'on commence d'abord à développer la question au lieu de l'introduire parce que normalement la crise qu'il y a au chapitre 12 a commencé au ciel entre satan et ses anges et Michael et ses anges mais ici au chapitre 12 on commence par nous montrer le conflit qui est entre la femme et le dragon c'est aussi une façon d'écrire alors le dragon symbolise satan et lorsqu'on dit que le dragon avait une couleur rouge feu c'est tout simplement une façon de dire c'est une figure de style qui s'appelle hyperbole alors l'hyperbole c'est une figure de rhétorique qui consiste à extrapoler une réalité afin de frapper les esprits par exemple en dix de vous que mon Dieu a lié à l'école en goulou est-ce qu'il a lié à l'école en goulou c'est pour montrer le caractère extravagant c'est pourquoi ici on dit que le diable avait une couleur rouge feu c'est pour démontrer sa cruauté pour démontrer son caractère cruel la colère qu'il avait alors le dragon nous avons dit qu'il représente satan et ce dragon s'est tenu devant la femme l'objectif du dragon n'était pas d'abord de tuer la femme mais de dévorer l'enfant qui serait né de la femme et Satan a plusieurs dénominations et chacun de nous devra s'habituer avec le langage de la Bible lorsqu'on parle du serpent ancien et bien c'est toujours Satan lorsque vous entendez parler du roi de Tire c'est Satan toujours alors le dragon symbolise Satan par personne interposée également lorsque vous lisez Esaïe chapitre 14 verset 12 à 15 le roi de Babylone symbolise aussi Satan alors on vous dit que Satan le dragon avait cette tête nous avons dit que le dragon il y a une structure sur la terre qui a reçu mission également d'exécuter l'agenda de Satan l'apocalypse nous dit que le dragon avait cette tête alors sur la terre il y a un pays qui a été bâti sur les sept montagnes et ce pays s'appelle la Rome païenne donc la Rome comme vous le savez du temps d'Erode lorsque Jésus est né on a massacré tous les enfants l'objectif c'était de rechercher le sauveur donc un véritable génocide s'est organisé avec comme objectif de rechercher Christ mais cet agenda avait connu un échec donc le dragon dont il est questioné l'apocalypse 12 symbolise Satan il symbolise également la Rome païenne qui avait comme mission de tuer l'enfant Jésus et les historiens comme les géographes si vous les interrogez vous les posez la question de savoir quel est le pays qui est bâti sur les sept montagnes ce n'est ni les Etats-Unis ce n'est ni la Russie c'est la Rome païenne et aujourd'hui cette Rome est représentée par le Vatican alors on vous dit que le même dragon avait 10 cornes alors si vous lisez Daniel on vous dit que ce même dragon lorsque l'Empire remet cet écoulé il a donné naissance aux 10 mini monarchies et c'est de ces 10 mini monarchies qu'aujourd'hui vous avez la France le Portugal l'Angleterre la Suisse et la liste des langues nous avons toutes les découvertes vous pouvez bien confirmer ce que nous avons dans nos corps de renseignement donc le dragon avait comme mission de tuer l'enfant Jésus lui qui avait comme objectif de venir sauver l'humanité après la rébellion de Satan au ciel et sa colère face à l'humanité alors on vous dit que sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et le jeta sur la terre alors lorsque la guerre a commencé au ciel parce que le chapitre 12 traite d'une guerre de tous les temps cette guerre a commencé au ciel et plus loin nous allons traiter de l'origine du mal et je crois que l'église a distribué les grands espoirs et si vous lisez les grands espoirs vous allez comprendre le chapitre 12 d'Apocalypse il n'y a pas de la magie à faire c'est une question de volonté alors lorsque la guerre commence au ciel le gouvernement céleste vivait dans une parfaite harmonie le diable était honoré de tous les anges et c'est bien lui qui a été chargé de l'adoration le mécontentement est né en lui parce qu'au ciel il y a des dossiers auxquels il ne participait pas c'est ainsi qu'il va organiser une révolte pour demander aux anges que voilà Dieu est injuste pourquoi doit-il donner plus de responsabilité à Jésus et dans cette campagne il y aura quelques anges qui vont adhérer à son opinion ils vont se rébeller contre les visées de Dieu et conséquence nous dit que Dieu ne l'a pas sanctionné la toute première fois on a procédé par des reproches mais Satan n'a pas compris c'est ce qui est lorsqu'il a manifesté sa véritable opposition il y a eu guerre au ciel et Satan a été expulsé et il a emporté avec lui certains anges et ces anges aujourd'hui représentent les esprits malins alors demain nous allons voir la suite du chapitre 12 alors pour que vous ayez une idée sur le chapitre 12 retenez ceci il y a une crise et cette crise ne sera pas définie selon l'esprit de la sécurité mais selon la bible et cette crise qui a commencé au ciel a quatre séquences la première séquence c'est entre Satan et Jésus au ciel la deuxième séquence c'est entre Satan face à l'enfant Jésus et la troisième séquence c'est entre Satan et la femme symbole de l'église de Dieu et la dernière séquence c'est entre Satan et l'église fidèle de Dieu le reste obéissant au commandement de Dieu que l'église bénisse sa parole et demain nous allons continuer d'entrevoyage au nom de Jésus Amen nous allons nous lever papa et ma va nous exécuter une chanson après quoi le frère Johnny va prier pour l'église de Dieu et laisser le programme du jour entre ses mains avec le programme je vais vous donner la première séquence je vais vous donner la première séquence jusqu'à la première séquence et je vais vous donner la première séquence 43 lingala première séquence au nom de Jésus à la première séquence à la première séquence à la première séquence à la première séquence qui a sent lique à lique à bon qu'ils me appena lique à maté lique à bon qu'ils me appena lique à maté Sous-titrage ST' 501